Des trains bondés, des gens qui restent à quai. Pendant les ponts du mois de mai ensoleillés, les TER direction l'océan n'avaient pas fait le poids. Alors pour l'été, la SNCF musque son jeu pour répondre à la demande de plus en plus croissante. A partir de ce samedi, un nouveau train direct va être expérimenté sur la ligne Bordeaux-Arcachon. L'idée c'est qu'on ait saturation sur Bordeaux-Arcachon. C'est logique, quand il fait un petit peu de soleil, les gens veulent aller à la plage. Ça fait depuis quelques mois qu'on avait des trains qui étaient totalement saturés. Des gens qui n'ont pas pu prendre le train. Donc là on a un direct qui va faire Bordeaux-Arcachon le week-end et qui permettra aux gens, avec une réservation sur internet, de pouvoir aller faire l'aller-retour sur Arcachon dans la journée. C'est aussi une expérimentation côté région pour voir si sur d'autres territoires, on peut mettre en place ce dispositif. Aller-retour direct les week-ends à 10h et 17h en 38 minutes. Autre grande demande des usagers des TER, plus d'espace pour les vélos. L'entreprise ferroviaire va donc réserver plus de place dans cette direction de l'océan pour les deux roues. On a pris des mesures spécifiques avec une organisation d'une partie du compartiment dans lequel on peut mettre des vélos, qui permet d'ailleurs aux autres clients de pouvoir bénéficier de conditions de confort et de transport plus adaptées que lorsqu'on a un mélange entre les vélos et les gens qui voyagent. On le teste cet été, donc avec un nouveau dispositif sur la Côte-Basque et sur Arcachon, qui permettra de transporter une vingtaine de vélos dans une rame. Ça faisait beaucoup, beaucoup d'enthousiasme en tout cas, mais on espère en tout cas que ça sera de nature à répondre aux attentes. Les trains n'arrivent jamais à l'heure. C'est la légende que l'entreprise tente de démonter en affichant un nouveau record de 94% de ponctualité pour 2019. Sur Dell, la SNCF va s'engager auprès de ses abonnés qui auront une réduction à partir de 8 retards dans le mois.